La société civile s'organise, cap sur la transition, une conférence nationale se tiendra samedi prochain, à savoir le 15 juin. Est-ce que vous êtes en train de mettre en œuvre une plateforme pour une sortie de crise ? Bonjour déjà aux amis auditeurs, bonjour à vous et à l'équipe de la chaîne 3. Effectivement, on est sur un projet de feuille de route pour essayer de proposer quand même une initiative au nom de la société civile. Mais il faut le dire que ce travail a commencé quand même ça fait quelques semaines et c'était au nom de la Confédération des syndicats algériens déjà. Donc les organisations membres de cette Confédération au nom de 15 syndicats ont déjà été au niveau de leur structure avec les adhérents à leur niveau sur des propositions afin de synthétiser un projet, ou un avant-projet plutôt, qui a été adopté au nom de la Confédération. Et nous avons tenu à initier ce travail et l'élargir aussi à une société civile organisée autour des syndicats, mais pas que, donc il y a des associations à caractère national, il y a des organisations aussi, il y a les ordres aussi professionnels, que ce soit pour les médecins, les pharmaciens, les dentistes, la Société de médecine générale, la FOREM représentée par le professeur Khiati, des associations telles que Djumayit le ulema al-Muslimine, donc l'association des ulema, l'association RAJ, le Conseil national des ordres, comme je l'ai dit, l'Organisation algérienne pour la protection du consommateur, le Réseau NADA, l'association Jézé El-Khir, le Rassemblement économique algérien, et bon, je ne peux pas tout citer parce qu'on est actuellement à plus de 70 associations et organisations rassemblées, mais pour l'essentiel, je dirais que nous avons, dès le départ, insisté pour que ce soit essentiellement des organisations qui sont structurées au niveau national, pour assurer une représentation, une représentativité convenable au niveau de cet espace. Je tiens juste à rappeler aux auditeurs que nous vous invitons ce matin en tant que membre initiateur de la Conférence nationale de la société civile au nom de la Confédération des syndicats algériens. Vous êtes au niveau, justement, de cette rencontre ou cette Conférence nationale de la société civile équivalent à 70 membres syndicats et associations. Est-ce qu'on peut considérer qu'à travers vos différentes réunions, vous en avez tenu pratiquement quatre, un consensus se dégage aujourd'hui ? Quel est ce consensus ? Je pense honnêtement qu'on est en train d'avancer dans le bon sens, malgré qu'il y a des divergences, pour l'instant, sur certaines positions, mais pour l'essentiel, je pense qu'on est en train de synthétiser une position consensuelle sur pas mal de points. Et l'essentiel, c'est que nous avons, jusqu'à présent, réussi à rassembler cette société civile éclatée comme elle était, malheureusement, il faut le dire, et pour des considérences, peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout développer aujourd'hui dans cette émission, mais je dirais qu'il était éclaté. Et aujourd'hui, on est en train de relever ce défi, de rassembler cette société civile avec ses divergences, avec ses contradictions et avec ses différences. Mais honnêtement, moi personnellement, je suis très satisfait du travail que nous avons fait, que nous avons pu accomplir ensemble. Et il n'y a qu'à voir. Donc, dans cet espace, il y a des associations qui militent pour le droit des femmes, il y a des associations qui militent pour les droits de l'homme, il y a, comme je l'ai dit, l'association des ulama, il y a les syndicats, il y a aussi des associations d'artistes et aussi pour la protection des consommateurs. Donc, c'est un petit peu diversifié. C'est pour dire qu'au départ, déjà, nous avions comme objectif de relever le défi, de rassembler tout ce beau monde et donner cette image que les Algériens doivent et doivent se reconnaître dans le travail qu'on est en train de faire. S'organiser et dégager des solutions, c'était impératif. Oui, tout à fait. Je pense que, voilà, déjà, c'est un appel de la rue. Donc, le hérac, cette révolution pacifique qui s'est installée à notre niveau et dans notre pays et qui se poursuit depuis le 22 février et qui a, il faut le dire, qui a ses origines dans les luttes syndicales depuis des années, notamment. Je parle du syndicat autonome. Donc, on est dans ce hérac depuis le 22 février. Au nom de la population, au nom des Algériens, au nom des jeunes, des étudiants, au nom des travailleurs. Et on est en train de constater que maintenant, il est temps de s'asseoir dans des espaces de débats, de discussions, mais aussi de dialogues et de négociations, pourquoi pas, dans un second temps. Mais avant de le faire, il faudrait être sur des consensus en matière de proposition. Et je pense que c'est l'essentiel du travail auquel on s'est attelé à proposer et à oeuvrer à avancer ensemble pour ramener justement des projets de solution. Mais malgré les contraintes et les divergences, comment traduire cette initiative en une véritable force de proposition ? Puisque dans une première étape, vous allez la discuter, l'adopter ensemble, samedi prochain, avec la conférence nationale de la société civile, pour la présenter dans une prochaine étape au parti politique. Comment faire une force de proposition aujourd'hui ? C'était au départ le programme qu'on s'est fixé. Donc aller vers une conférence nationale de la société civile, donc j'insiste, sans les partis politiques dans un premier temps, sortir avec un projet ou un avant-projet de proposition de feuilles de route ou de plateforme consensuelle, et aller dans un second temps, donc je dirais assez rapidement, vers les partis politiques, vers les personnalités nationales. Il y a aussi des clubs d'intellectuels qui se sont installés un peu partout, donc les regrouper afin de discuter de la proposition consensuelle adoptée par la société civile. L'objectif, c'est de ramener tout le monde en Front-Uni derrière une proposition à formuler ou la laisser au niveau de l'autorité effective, réelle, avec laquelle il faudrait discuter et négocier. Je pense que l'institution militaire, à travers ceux qui la représentent, elle est engagée dans ce sens, puisqu'on parle de dialogue et on parle de propositions concrètes et de propositions conséquentes et responsables. Je pense qu'on est dans ce sens. Et voilà, avant d'arriver à cet espace de dialogue, il faudrait proposer une démarche consensuelle, et je pense qu'on est dans ce sens. C'est le 15 juin 2019, on sera dans cette conférence nationale de la société civile. C'est pour adopter cette proposition en notre nom et aller juste après vers les partis politiques. Et je pense que c'est ce qui est discuté à notre niveau au mois. D'ici la fin du mois de juin, nous espérons pouvoir aller concrètement sur quelque chose de consensuel au nom de tout le monde, c'est-à-dire la société civile, la famille politique et pourquoi pas personnalité et club d'intellectuels afin de ramener de la proposition pour discuter et négocier avec ceux qui peuvent justement ramener des solutions. Je pense que de part et d'autre, tout le monde est conscient qu'actuellement, c'est le temps de la réflexion, c'est le temps des propositions, mais surtout c'est le temps du dialogue et de la négociation. Votre volonté, c'est d'adopter une feuille de route avant l'expiration du mandat du chef de l'État actuellement, le 9 juillet prochain ? Puisque c'est clair, il n'y aura pas la présidentielle. Oui, ça serait bien, mais bon, ce n'est pas vraiment une échéance pour nous. Donc ce n'est pas une échéance pour nous. Il faut prendre le temps de mûrir justement la réflexion, mais surtout d'adopter une proposition qui puisse être acceptée par tout le monde avant de la soumettre justement au vis-à-vis. Le vis-à-vis, je pense, comme je l'ai dit, c'est l'autorité à la habilité à gérer, à décider. Nous l'avons dit déjà dans le premier communiqué de cette rencontre de la Sûreté civile. Le premier communiqué, nous l'avons clairement dit. Donc nous demandons à l'institution militaire, à travers ceux qui la représentent, d'ouvrir un débat, de l'accompagner, mais surtout de garantir ce qui va ressortir comme résolution du débat national dans lequel nous voulons justement être, mais que nous voulons une réussite pour une sortie de crise pour le pays, mais aussi une projection pour l'avenir. Parce que tout simplement, il n'est pas question juste de revenir au processus électoral et reconstruire l'institution de la présidence de la République. Ça, c'est important pour nous, pour revenir à l'égalité et à la légitimité. Mais surtout se projeter, après ces élections présidentielles, sur une refonte un petit peu, je dirais, globale. Voilà, on est en train de parler de constitution, on est en train de parler d'institution, on est en train de parler de séparation de pouvoir, de liberté de la presse, lever les contraintes qu'il y a sur l'activité des partis politiques, des prisonniers pour des délits d'opinion. Voilà, depuis l'avènement de cette révolution, il y a quelques-uns qui sont toujours, voilà, je cite, Hermolle, par exemple. Il y a d'autres aussi, voilà, il y a des journalistes, il y a des activistes, voilà, qui sont justement de droit ou de politique qui sont emprisonnés juste parce qu'ils ont exprimé des opinions. Donc nous pensons qu'il y a des conditions aussi, au préalable, à réunir, donc pour mettre, non seulement donner de la confiance au peuple déjà, à tous ces acteurs politiques, tous ces acteurs, voilà, syndicaux, associatifs, ceux qui militent justement pour tout le changement qu'on veut pour notre pays, bien sûr, dans le bien. Et c'est une condition, je pense, voilà, c'est parmi les conditions qu'il faudrait réunir afin d'asseoir tout le monde dans un espace de débat, un débat serein, un débat apaisé, mais un débat responsable aussi. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez, à l'instant, M. Dr Merabet, vous êtes pratiquement 73 organisations syndicales, avec bien sûr les représentants de la société civile, entre autres les associations. Quels sont les points qui font consensus au niveau de votre organisation et ceux qui vous divisent, puisqu'on parle de concession de part et d'autre par rapport au pouvoir, entre constituante et la présidentielle, est-ce que ce sont les points qui vous divisent aujourd'hui ? D'aller vers la constituante ou la présidentielle ? Je ne dirais pas diviser, mais je dirais plutôt, voilà, c'est des points de divergence, voilà, de divergence tout simplement. Mais je vous le dis parce qu'il y a un déroulement dans les propositions, dans le travail que nous avons initié depuis le 18 mai jusqu'à aujourd'hui. Donc, le 18 mai, dans la première rencontre, on était sur pratiquement trois voies. Donc, rester sur une situation strictement constitutionnelle et trouver des solutions dedans. Ce n'était plus possible ? Voilà, et on a vu que ce n'était pas évident, malgré qu'on est en train de suivre, d'écouter. Et on essaye de comprendre, mais on ne voit pas comment. On pourrait rester dans un cadre purement constitutionnel et trouver des solutions. Y compris des experts en droit constitutionnel se sont manifestés chez vous et ailleurs, d'ailleurs. Et on a lu sur la presse et on a vu dans des débats que ce n'était pas possible. Et de fait, depuis l'annulation des élections présidentielles du 18 avril, et toutes ces élections présidentielles du 4 juillet, qui officiellement ne peuvent pas être tenues. Donc, on est dans une situation de fait, une situation, je ne dirais pas hors constitution, mais une situation exceptionnelle. Et une situation exceptionnelle, il faudrait s'installer dans une logique aussi qui puisse apporter des solutions dans ce cadre. Et je pense qu'il ne faut pas être gêné de dire qu'actuellement, on a entamé pratiquement une situation de transition à travers le prolongement du chef de l'État, plutôt, de M. Ben Salah, et un mandat qui est prolongé jusqu'à l'élection et l'installation du nouveau président de la République élu. Donc, on est dans une situation un petit peu ouverte et accompagné, bien sûr, d'une proposition, d'une offre de dialogue et de débat. Donc, là, on s'installe dans ce sens. Donc, on est dans cette situation pour dire qu'on est dans une situation de transition de fait, voilà, et à travers laquelle il y a un consensus à ce niveau-là. Il faudrait qu'il y ait des instances pour gérer cette période de transition. Donc, on est pour un gouvernement de transition de technocrate, on est pour le départ de M. Bedoui, comme premier ministre, on est en train d'insister parce que, tout simplement, nous considérons que ça donne du crédit au travail que nous voulons faire ensemble. Et parmi les concessions, je pense, de part et d'autre, la concession à faire du côté du pouvoir, c'est d'aller dans ce sens et je pense que ça peut se faire. Et c'est une revendication populaire absolue. Elle est à chaque fois, chaque vendredi, elle est répétée, répétée. Et ça donne du crédit, ça rassure. Et je pense qu'honnêtement, voilà, ça peut être un élément déclencheur. Il y a aussi, voilà, on est en train de proposer qu'il y ait une instance, soit une personne consensuelle qui gère au nom de la présidence cette phase ou sinon, voilà, un comité ou un présidium. Donc, voilà, une présidence collégiale composée de trois à cinq personnes. Je pense qu'il y a des lots qui ont été proposés, que la population pourrait accepter pour gérer une période. Ce présidium, ce comité, ce comité présidentiel, c'est pour lancer aussi un débat avec tout le monde afin de dégager les conditions à travers lesquelles, mais surtout dans lesquelles, on pourrait revenir rapidement au processus électoral. Mais entre constituante et présidentielle, quelle est la priorité aujourd'hui ? Puisque c'est le point de divergence actuellement au niveau de votre conférence. Non, honnêtement, je le dis pour le syndicat national des pratiques de santé publique que je représente. Je le dis pour la Confédération, je ne suis pas porte-parole, mais je suis membre, bien sûr, dans cette Confédération. Et la position de la Confédération, c'est d'aller rapidement, dans des conditions, bien sûr, réunies, toutes les conditions pour assurer un scrutin libre et transparent vers des présidentielles, revenir à la légitimité, à la légalité, et aller vers les fonds et vers les réformes juste après. Dans des délais raisonnables ? Délais raisonnables, ça dépend des conditions qu'il faudrait réunir. C'est pour ça qu'on est en train de... Six mois, huit mois, une année ? Honnêtement, nous avons proposé une période de six mois. Donc, même dans les discussions dans cet espace, on est dans une proposition de six mois, maximum une année. Alors, justement, M. Liesme-Rapete, M. Liesme-Rapete, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Vous parlez d'une période de transition qui soit ouverte, gérée ou par un présidium ou par une personnalité nationale, qui ne doit pas excéder les six mois. Pendant cette période, qu'est-ce qui devrait être fait essentiellement ? Puisque vous êtes pour plus pour une présidentielle que d'aller vers une constituante. Pourquoi pas une constituante au départ ? Est-ce que ça pourrait compliquer encore davantage la situation que nous vivons actuellement ? Non, je pense que, premièrement, c'est une position de la Confédération qui a été, voilà, mirement discutée et réfléchie avant d'arriver à cet espace de la société civile que nous avons initié. Donc, nous avons initié. Juste après, voilà, on s'est installé dans cet espace et on s'est fondé. Donc, ça n'appartient plus à la Confédération. Et nous l'avons fait ainsi pour, justement, mettre tout le monde à l'aise et pousser les gens à s'émonciper, justement, de leurs étiquettes et de leur pesanteur. Parce qu'il faut le dire aussi, à ce niveau-là, beaucoup, certains, je dirais pas beaucoup, n'ont pas encore compris l'enjeu dans lequel on est aujourd'hui. Donc, je cite la famille politique, il faut le dire. L'exemple de cette famille politique éclatée qui n'arrive pas à se rassembler malgré que le pays est dans une situation un petit peu, je dirais, de crise extrême. Donc, s'asseoir autour d'une table, au moins sur l'essentiel, et après, donc, passer le cap de cette crise, sortir de cette situation et revenir chacun dans son couloir afin de parler d'élections et parler de programmes et d'autres choses. Ça, c'est un autre débat. Donc, à notre niveau, nous avons essayé déjà dans cette Confédération d'aller dans ce sens parce que, tout simplement, on a mire moins de discuter la question et on a vu qu'aller dans le choix de la constituante, ça allait prendre beaucoup de temps et on va s'installer dans un espace-temps ouvert et personne ne pourra dire le contraire. Il y a des exemples un peu partout dans les pays. Les transitions démocratiques qui se sont faites et qui ont réussi à travers le monde, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie, que ce soit dans des pays arabes, que ce soit... Voilà, n'ont pas été forcément dans des constituantes. Il faut le dire aussi. Ça n'a pas été toujours nécessaire d'aller vers une nouvelle constitution. Oui, effectivement. La constitution, chez nous, c'est une constitution qui a été remodelée à chaque fois sans revenir, justement, au peuple, donc, dans le cadre des référendums populaires. Et ça a ramené, au bout du compte, une constitution, pardon, pour un empereur ou pour un super maréchal. Donc, on est tout à fait d'accord qu'il y a des choses à revoir, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est une... Aujourd'hui, est-ce que c'est la priorité absolue ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire... On a le droit de dire que l'État algérien n'a jamais existé avec ses institutions, avec ses... Voilà, et c'est sûr qu'il y a des insuffisances. C'est sûr qu'on s'est égaré sur pas mal de questions. C'est sûr qu'on est en retard sur pas mal de situations. Mais je pense, c'est notre avis dans le syndicat, c'est notre avis dans la Confédération, que ce n'est pas la bonne voie. Parce que, tout simplement, les conditions économiques, aujourd'hui, dans notre pays, sont en 16 qu'elles sont. Elles sont très difficiles. La situation sociale risque d'éclater à n'importe quel moment. Aujourd'hui, les gens, les Algériens et les Algériennes sortent dans la rue d'une manière un petit peu sereine et apaisée pour, voilà, revendiquer un changement et améliorer leur quotidien. Et y compris, lorsqu'on parle de politique, on s'installe dans les revendications sociales et socioprofessionnelles. Mais, voilà, ça ne peut pas durer éternellement et ça ne peut pas supporter, justement, un débat sur une constituante qui peut s'étaler sur des années avec, justement, tous ses préalables et tous ses aléas et toutes ses contraintes sociales et économiques. La constituante, c'est le point qui vous divise aujourd'hui puisque vous considérez que c'est une proposition minoritaire au niveau de cette rencontre de la société civile puisque vous êtes pas moins de 73 qui revendique aujourd'hui une période de transition ouverte nécessaire à la tenue d'une conférence nationale indépendante pour une assemblée constituante et une refonte globale des institutions de l'État, nouvelle constituante, nouveau projet de société avant la mise en place des institutions de la République. C'est la revendication de ceux que vous dites considérés comme étant minoritaires. J'insiste pour dire aux auditeurs que c'est une récap' que j'ai ramenée avec moi, que, voilà, je vous ai laissé pour au moins vous mettre dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui parce que, voilà, pour rester fidèles. Donc, dans cet espace de la société civile dans laquelle la Confédération est, on est en train de discuter. Donc, nous avons commencé à faire les propositions et à les maturer, à les affronter, les confronter les unes aux autres. Et il faut le dire, la quasi-majorité des propositions vont dans le sens de revenir au processus électoral à travers des présidentielles. Donc, organiser des présidentielles, bien sûr. Avant ça, il faut réunir les conditions du débat et du dialogue. Il faut de la concertation. Il faut de l'apaisement. Donc, lorsque je parle de l'apaisement, j'ai cité tout à l'heure la libération des détenus d'opinion. J'ai levé toutes ces contraintes sur le Hirak, l'accès à Alger ou l'accès aux grandes villes. Il faut les interpellations à chaque fois lorsque les gens essayent de se manifester ou de se regrouper dans les espaces publics. L'accès aux médias, la liberté de la presse, lever la pression, justement, sur le travail des journalistes. On est en train de dire tout ça pour ramener justement les conditions minimales pour qu'on engage un dialogue serein, un dialogue responsable et un dialogue aussi qui ne doit pas exclure ceux qui, aujourd'hui, je parle des jeunes, je parle des étudiants, sont en train de faire pratiquement le cœur de ce mouvement populaire. Donc, il faudrait qu'ils soient représentés, écoutés et pourquoi pas encadrés justement dans ce mouvement qu'on est en train d'installer pour notre pays. Vous les avez associés ? Nous avons associé des représentants, enfin, des délégués représentants des étudiants, mais il faut le dire, voilà, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué parce que, voilà, c'est pas vraiment représentatif de toutes les facs et de toutes les institutions, justement, universitaires. Et des reproches, nous, voilà, nous sont faits. Pourquoi cela ? Pourquoi pas les autres ? Donc, c'est un peu difficile parce que, tout simplement, les organisations étudiantines, enfin, les anciennes ne sont plus reconnues par les étudiants pour des considérations que tout le monde connaît et les étudiants essayent de s'organiser à travers des délégués des assemblées générales qu'ils mettent. Il faut le dire qu'à notre niveau, c'est pas évident, là, de garantir une représentativité cohérente et acceptable pour tous. Alors, pour vous, au président de la République, élu démocratiquement, d'engager tous les chantiers de réforme pour une nouvelle Algérie, docteur Merabet, mais comment aller vers des élections libres et démocratiques ? Comment s'assurer de la crédibilité du scrutin ? Est-ce que ce sont aussi des préalables, des conditions que vous posez aujourd'hui, docteur Merabet ? Tout à fait, c'est ce que j'étais en train de dire. Le débat, la concertation qui doit s'engager dans cette période de transition à travers, justement, les... Nous avons parlé de président, nous avons parlé de ce gouvernement de technocrates qui doit gérer une situation parce que le pays ne va pas s'arrêter. On est obligé de travailler et d'assurer pas mal de choses aux citoyens, y compris de représenter notre pays à l'étranger. Donc, ce débat qui va être installé, c'est pour dégager, voilà, dans le consensus, les conditions. Donc, les conditions, c'est... Lorsque M. Drébel, l'ancien président de la commission de surveillance des élections... La haute instance de surveillance. Voilà, tout à fait. Il faut le dire, il avait... Ça fait quelques mois, il avait annoncé un chiffre effarant lorsqu'il parle de plus de 3,5 millions d'inscrits sur les listes, alors qu'ils ne sont pas... Ou là, ils ne devaient pas être sur les listes. C'est pour dire qu'il y a un travail à faire, un travail à faire au niveau administratif. Il faudrait assinir et apurer les situations. Il faudrait aussi se mettre d'accord, bien sûr, après le débat et après la consultation aussi avec tout le monde sur comment organiser c'est mettre en place ces commissions, la commission nationale et les commissions de Willa et justement de surveillance accompagner, organiser et surveiller, annoncer les résultats de... Donc, comment le faire ? Qui organisera ? Qui fera le contrôle ? Parce qu'on ne peut pas... Ce n'est pas la même commission qui pourra organiser, contrôler en même temps. Donc, tout ça doit faire l'objet du débat et de la discussion et je pense qu'il y a quelque chose aussi d'essentiel à ne pas oublier et à ne pas en mettre cette mobilisation populaire. Ce citoyen qui est sorti des millions d'Algériens dans la rue ont redonné justement cette voix à tout le monde et on est en train de bouger, de se déplacer et de faire des déclarations au nom des syndicats, des partis politiques et d'autres. Je pense que cette population, ce peuple sera présent justement pour garantir cette transparence au niveau des élections, protéger sa voix, y compris accompagner après les élections présidentielles les réformes qui doivent justement se dérouler et s'exécuter. Le président de la République, pour nous, il doit s'engager, il doit être élu à la base d'un programme, un programme d'engagement clair et voilà, il doit se soumettre justement à ce programme et l'exécuter après son élection. Et le programme, nous considérons qu'il doit se dérouler sur un mandat présidentiel afin de donner justement le temps à la concertation et au débat qui doit se poursuivre et à cette société civile qui doit continuer à s'installer, à se consolider, à s'installer dans l'esprit, à s'installer dans le débat public, à s'installer aussi dans les politiques du gouvernement, quel que soit le gouvernement. Une véritable société civile avec un véritable contrepoids qui doit accompagner tout le monde, accompagner le gouvernement de gauche, le gouvernement de droite, islamiste ou pas. Donc la société civile doit toujours être là pour garantir ce contrepoids et éviter que le citoyen soit toujours écarté des décisions et marginalisé lorsque les situations le concernent. Mais quelles sont pour vous les priorités qui devraient être engagées par le chef d'État élu démocratiquement ? Président de la République. Honnêtement, pour la Confédération, la feuille de route que nous avons déroulée et proposée pour l'espace, cet espace de la société civile, nous avons quand même été un petit peu dans des mécanismes. Donc le président de la République pour nous pourra commencer et devra commencer éventuellement. C'est à lui de garantir ce débat national à travers une conférence nationale inclusive. Et ce débat national et garantir aussi ses résolutions. Et de ce débat national, je pense que rapidement il faudrait dégager une décision, la dissolution du Parlement avec ses deux chambres. Il y a une assemblée réellement représentative et à travers cette assemblée commencer le chantier de la révision constitutionnelle, proposer un projet de constitution qui doit être justement, qui doit être soumis à un référendum populaire. Donc les Algériens doivent voter cette constitution pour qu'elle soit l'émanation du peuple algérien, au nom du peuple algérien et voilà, on finit avec ces remodelages et ces réformes qui se font au niveau de la constitution. Et ça nous a concernés et je pense que c'est l'une des conséquences de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors dissoudra l'Assemblée populaire nationale pendant ou durant la période de transition ou avec la désignation ou l'élection du président de la République après ? Avant ou après ? Après l'élection. On en a besoin encore ? Je pense que voilà, il faudrait, on n'est pas vraiment dans une situation confortable et il faudrait faire attention à ne pas vraiment tomber dans une situation de vide institutionnel absolu. Donc on est déjà avec un président absent bien qu'il faut le dire, je le dis en parenthèse, même l'ex-président il était absent pendant, mais quand même, le mandaté, il courait toujours bien qu'il était absent sur le plan. Mais l'institution en tant que telle, je parle de la présidence, elle est importante pour notre pays, elle est importante pour qu'on soit représenté, voilà, et représenté dignement et d'une manière constante par rapport à notre, enfin, nos relations avec nos partenaires étrangers. Mais aussi, c'est une garantie pour toutes les réformes qui doivent être engagées dans des délais acceptables et les délais acceptables pour nous, c'est un mandat présidentiel. Alors justement, M. Dr. Léasmey-Arabet, beaucoup de questions des auditeurs, ils vous disent est-ce qu'on est dans une phase qu'après la revendication, on passe à l'étape de la négociation et du dialogue, vous parlez de conditions préalables et de concessions de part et d'autre. Quelles sont les concessions que vous êtes prêts à faire ? Lorsqu'on... Vous avez parlé des concessions que devrait concéder le pouvoir, les concessions que vous êtes prêts à faire. Moi, je suis... Enfin, la formation syndicale oblige lorsqu'on négocie, on doit avoir une plateforme. Donc, on ne peut pas parler de dialogue et de négociation alors qu'on n'a pas une plateforme à soumettre. Donc, on est dans cette phase aujourd'hui. Les Algériens, représentés par ces syndicats, par ces sociétés civiles, éclatés, diversifiés, doivent s'entendre et se mettre d'accord. Donc, les Algériens doivent se mettre d'accord autour d'une plateforme à soumettre au vis-à-vis qui est le pouvoir en place, le pouvoir réel. Donc, on est dans cette phase de travailler, mûrir et se mettre d'accord sur une plateforme. Ensuite, la négociation doit s'accompagner aussi d'une pression qui doit s'exercer. Je pense que la pression, c'est ces Algériens qui doivent se reconnaître dans cette plateforme pour l'accompagner. L'accompagner à travers les pressions. La pression, c'est ce qu'on est en train de faire chaque vendredi, chaque mardi, mais aussi éventuellement à travers les syndicats qui peuvent aussi s'installer dans une logique de protestation afin de ramener plus de pression sur les pouvoirs publics pour négocier. Alors, le jargon des syndicalistes ne doit pas aller prendre et revendiquer. Vous êtes dans ce contexte. Tout à fait. Tout à fait. Bien qu'aujourd'hui, une revendication est essentielle. Il faudrait revenir à l'égalité, construire un état de droit. Ça commence par un président élu démocratiquement pour au nom et au peuple et pour le peuple algérien. Ce président doit agir justement pour réaliser, pour concrétiser ces revendications qui sont dans la rue aujourd'hui. Pour la Nouvelle Algérie. Voilà, l'état de droit. La Nouvelle Algérie, c'est des institutions, bien sûr, bien installées, légitimes. C'est séparer les pouvoirs, c'est une presse libre, c'est une activité politique émancipée, c'est lever les contraintes sur les syndicats, l'enregistrement des syndicats, les associations aussi, c'est revoir les lois. Beaucoup de lois sont à revoir. Je pense que tout ça doit se faire et doit se faire d'une manière plus ou moins, je dirais, à l'aise de ne pas être dans une situation de précipitation et je pense, nous l'avons proposé en tant que CSA, en tant que Confédération, que ça se fasse dans le cadre du mandat de ce nouveau président. Alors rapidement, justice indépendante ? On l'espère. Engager des poursuites à l'égard de ceux qui ont mené le pays vers cette situation aujourd'hui, c'est impératif pour vous. C'est autre revendication ? Alors c'est des questions que vous allez discuter ultérieurement ? Docteur Merabet ? Poursuites judiciaires. Il faut des poursuites. Alors autre question que je voudrais vous poser, certains auditeurs vous disent pourquoi vous avez cette crainte de nommer certaines personnalités qui se dégagent pour éventuellement gérer l'Algérie dans cette période de transition et après cette période de transition. Est-ce qu'il y a des personnalités qui se dégagent actuellement sur la scène politique ? C'est clair, il y a pas mal de personnalités, de personnes qui peuvent justement avoir ce consentement des Algériens, des Algériennes et accepter qu'ils soient à la tête dans un présidium ou dans un gouvernement de transition. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui c'est qu'il faut rappeler tout simplement que les personnalités qui peuvent être proposées ou désignées, installées dans un présidium c'est des personnalités qui n'ont pas le droit de se présenter pour les futures élections présidentielles. Donc c'est juste pour nous aider à gérer, à accompagner cette transition. Qui n'aient pas d'autres ambitions. Voilà, c'est une condition, ils ne doivent pas avoir d'autres ambitions. Je pense qu'il y a pas mal de personnalités qui peuvent justement... Moi je préfère ne pas citer, je préfère ne pas donner de nom. Voilà, je représente un syndicat, autonome surtout, et je ne veux pas être dans une situation où je fais la promotion de X ou Y. Vous serez candidat si ça devait se produire ? Non, je pense qu'il y a plus apte à assurer ce genre de responsabilité. Alors, régime présidentiel, mettre fin aux aïmismes, c'est la maladie de l'Algérie ? Absolument. Mais c'est ce qui gangrène actuellement les partis politiques, selon vous ? Je me rappelle déjà dans les années 70 et 80, c'était un slogan national. on n'y est pas encore, malheureusement. Donc, voilà, ça confirme le fait que c'est une urgence absolue. Il faudrait conserver les institutions et sortir de ce carcan, sortir de cette configuration où l'Algérien, sans le nom, sans le charisme d'une personne, l'Algérien ne vaut rien. Donc, je pense que nous avons donné cet exemple aujourd'hui. Nous voulons aller vers autre chose. Autre chose, c'est justement cet état de droit, l'état des institutions, de la justice et de la justice sociale aussi. Vous voulez donner aujourd'hui l'exemple par rapport à votre, bien sûr, initiative, vous rassemblez. Votre volonté aussi, c'est que la classe politique se rassemble rapidement, s'il vous plaît. Oui, je pense que c'est une urgence absolue. Mais il faut le dire aussi, même la classe politique, à travers cette révolution qui suit son cours aujourd'hui, beaucoup risquent de disparaître parce que des courants politiques risquent de sortir, d'émerger de cette mouvance populaire, jeune et étudiante notamment. Je pense qu'il y aura des changements à ce niveau-là. Il y aura une reconfiguration de la classe politique. Une reconfiguration de la classe politique, ça c'est certain. Par rapport à ce hérac. Peut-on parler de dialogue tant que les détenus politiques et d'opinion sont maintenus en prison ? Oui, ça c'est ce qu'on est en train de dire. Moi, je rappelle que déjà dans un communiqué que nous avons fait au nom de la Confédération, nous avons laissé un avis, une opinion par rapport à l'interpellation de la secrétaire générale du Parti des travailleurs à l'époque. Et beaucoup nous ont fait des remarques par rapport à ça. Même au niveau syndicat, nos adhérents, beaucoup de nos adhérents n'ont pas compris pourquoi en tant que syndicat, on s'est immiscié, on s'est positionné par rapport. Alors qu'on est dans une situation de principe, c'est valable pour elle, c'est valable pour d'autres. Et on l'a dit clairement, si c'est pour des positions politiques, si c'est en rapport avec l'activité politique de la personne, on n'est pas d'accord. Mais malheureusement, malheureusement, voilà, malheureusement. Alors l'institution militaire doit accompagner ce processus et ne pas devenir acteur de ce processus. Docteur Merabet, c'est une des préalables, une des conditions que vous exigez aujourd'hui ? Je n'ai pas saisi... C'est-à-dire l'institution militaire doit accompagner ce processus de dialogue. C'est important, c'est important. Nous l'avons mis dans un communiqué et nous réitérons. Bien que l'institution militaire le dit, oui, pour un dialogue, mais l'institution militaire n'a pas à s'immiscer. Mais c'est important, c'est important. Le fait de parler de ça, donc on y est déjà. Alors autant le faire, autant le faire, accompagner, ne pas interférer, accompagner, assurer les conditions dans lesquelles le dialogue doit s'installer, doit se faire, mais surtout garantir à ce que les résolutions, les résultats de ce dialogue soient concrètement mis en place afin de concrétiser justement la volonté du peuple. Dialoguer, dialoguer avec qui ? Dernière question de l'auditeur. Dialoguer avec ceux qui peuvent apporter des solutions, dialoguer avec ceux que le peuple justement accepte, ceux qui ont du crédit, et ceux qui ont la possibilité de ramener des solutions. Docteur Lesmerabit, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Merci à vous.